Très cher ami, bonsoir à vous tous et comme toujours nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission à la recherche de l'amour. Vous savez que le domaine de la vie sentimentale est un domaine où les personnes veulent vraiment avancer, mais ne savent pas comment investir. On voit aujourd'hui les jeunes qui investissent dans les études en vue d'un futur professionnel je dirais de réussite, les personnes qui investissent dans les formations, les personnes qui investissent dans le sport, on voit de plus en plus des salles de sport qui ouvrent les personnes qui investissent pour prendre soin du corps physique. On voit de plus en plus d'alertes au niveau de la santé, ne pas manger trop salé, ne pas manger trop sucré. Enfin, de plus en plus des personnes qui investissent aussi dans l'alimentation et tout cela est bon, tous ces investissements apportent des bénéfices. Mais ce qui reste toujours un peu à la traîne dans le classement, c'est la vie sentimentale. Les personnes ne savent pas comment investir dans la vie sentimentale. Il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes qui subsistent à ce sujet. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est vrai, Isaac. Et s'il y a un domaine de la vie qui c'est pas bon du tout que le doute puisse régner, c'est la vie sentimentale. Bon, dans aucun domaine de la vie. Mais la vie sentimentale, dès qu'il y a le doute, il y a ce manque d'estabilité. Et on voit beaucoup de personnes qui, parfois, elles doutent, mais elles se lancent quand même dans certaines relations. Et cela va entraîner des plus grands doutes, des choses qui vont apporter vraiment un dégât pour sa vie sentimentale. vivre, je dirais, la personne vit de doute, de doute en doute, de doute en doute. Mais vous voyez que lorsque la personne reçoit l'instruction qu'il faut, lorsque la personne a la bonne direction, c'est un investissement. Comme aller à la salle de sport, pour certains, c'est un investissement. Ou courir dans la rue, c'est un investissement. Ou prendre le temps d'analyser l'alimentation, c'est un investissement. Passer des examens, faire des formations, passer des années à l'école, c'est un investissement. Il faut aussi prendre le temps d'investir dans la vie sentimentale. C'est la raison pour laquelle nous avons les conférences de la thérapie de l'amour. Et hier, nous avons une autre rencontre pour toutes les personnes qui sont en train d'investir dans la vie sentimentale. J'aimerais que vous puissiez voir en ce moment un sport avec le résumé de ce qui s'est passé hier. Ce jeudi, à la thérapie de l'amour, les participants ont appris que tout comme Dieu nous tolère et ne nous rejette pas malgré nos défauts, nous avons besoin de tolérance. Bien que la tolérance ait des limites, il est nécessaire d'être miséricordieux afin d'éviter les divisions qui mènent beaucoup de couples à la séparation. Désirez-vous en savoir plus ? La thérapie de l'amour vous attend chaque jeudi à 20h à Paris et à 19h30 dans les villes d'Evry, Lyon et Nantes. Voyez très chers amis l'importance de participer de ces conférences qui donnent une direction et qui permettent à ce que nous puissions garder le cap vers la félicité sentimentale. On voit des personnes aujourd'hui qui se mettent en couple, des personnes qui se marient, mais souvent ce qu'on note c'est qu'une fois que les deux sont ensemble, ce n'est pas tous les cas, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter, raison pour laquelle nous en parlons. On voit que finalement c'est chacun pour soi, chacun dans son côté, on est ensemble, écoute tu te débrouilles, je me débrouille. Et on ne peut pas vivre ainsi. Oui, il existe cet égoïsme de la part, parfois soit d'une part, soit de l'autre, parfois même de deux. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le couple passe un moment difficile, beaucoup sortent, beaucoup demandent le divorce. Combien de situations on a déjà vu, des femmes qui tombent malades et que le mari laissent sa femme à cause de cela. Ou à cause que le mari a perdu son emploi, la femme, elle désiste du mariage. Donc on voit qu'il n'existe plus ce soutien qu'il fallait avoir. Or, celui qui est à côté de nous, l'épouse, doit être un soutien. On rappelle toujours cette phrase que les personnes ont l'habitude, ce vœu que la personne fasse, c'est pour le meilleur et pour le pire. En d'autres mots, on est en train de s'engager avec l'autre personne. En train de lui dire, je sais que dans notre chemin de la vie, on va avoir des difficultés. Tu vas avoir des difficultés. Alors je serai là dans tes moments difficiles pour te soutenir. Je serai là dans tes moments de joie pour me réjouir avec toi. Mais dans tes moments difficiles, pas pour m'attrister avec toi, mais pour te soutenir. On voit souvent, tu disais tout à l'heure, des épouses qui se frustrent et qui finissent par abandonner parfois le mari parce que la situation financière n'est plus ce qu'elle était auparavant. Mais on voit aussi des hommes qui ne soutiennent pas leur épouse. On voit des hommes qui, au lieu de soutenir, méprisent, disent parfois, tu ne vaux rien, tu ne réussiras pas, tu n'es bonne à rien. C'est très méprisant et cela crée une souffrance, cela crée une frustration et ne fait qu'augmenter en elle. Si elle était déjà une personne qui n'avait pas tellement confiance en elle, cela ne fait qu'augmenter en elle, ce manque de confiance en elle. Oui. Et parfois, dans ce sens-là aussi, il y a des hommes qui ne soutiennent pas son épouse parce qu'ils ne veulent pas que l'épouse soit plus que lui. Donc, il vaut mieux que tu sois là, à ta place, que tu sois en bas, parce que tu ne peux pas avancer plus que moi. Donc là, on voit que c'est un manque d'intelligence. Parce que si la femme avance, c'est le couple qui avance ensemble. Exactement, c'est ça. La vision doit toujours être ça. C'est le couple. Une fois que nous sommes ensemble, il n'y a plus d'individualisme, on va dire comme ça. C'est nous deux. Si mon épouse avance, tant mieux. C'est notre couple. Je serai fier d'elle. C'est le mari qui avance. L'épouse est contente. Donc, il doit avoir ce soutien. Et tu disais cela. Parfois, l'épouse parle d'un projet. Au lieu que le mari, il la soutienne. Bon, on parle de l'épouse, mais parfois, ça arrive aussi avec le cas du mari. Au lieu d'apporter toute sa force, bien sûr. Si c'est un projet qui voit qu'il est dangereux, qui peut lui causer du tort, qui peut causer du tort à l'épouse, alors, il va la conseiller. Il ne va pas directement dire, ah non, ça va marcher, laisse tomber. Non. Il va lui dire, écoute, c'est un bon projet. Il présente les raisons. Voilà, tu vois, mais tu vois que si tu passes par ce chemin, là, c'est dangereux. Il y a ceci, il y a cela. Tu ne pourrais plus te faire ceci. Ça veut dire, il a soutien dans son projet. Il aide dans son projet. Et c'est ça que le mari doit faire. C'est ça que l'épouse doit faire. L'un et l'autre doivent être en soutien. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas cette vision. C'est, ah, quand tout va bien, écoute, on est bien. On va ensemble. On sort. On va au restaurant. On va au cinéma. On va voir la famille. Mais il doit comprendre aussi. Il y aura des moments difficiles. Il doit avoir cette vision. Elle doit avoir cette vision. Dans les moments difficiles, il faut que la personne sur qui elle puisse compter, puisse compter, ce soit moi. Je veux être au rendez-vous. Oui. Et la vérité, c'est que le mariage, il est vraiment solidifié. C'est dans les moments difficiles. Parce que quand tout va bien, quand tout est fait, cela ne montre pas véritablement la considération qu'un et l'autre, ils ont. Cela va se montrer exactement dans les moments difficiles. Parce qu'on apprend. Dans la difficulté, on affronte des difficultés ensemble. Ensemble, on réussit à vaincre ces difficultés. Et plus unis. On est plus unis. On est plus forts. On est plus, je dirais, encouragés à affronter d'autres difficultés. Avec le temps qui passe, le couple se renforce. Le couple n'a plus peur des défis. Avance. Pourquoi ? Il y a une complicité. Enfin, c'est un enrichissement. Dans la difficulté de l'autre, il finit par être un enrichissement pour moi aussi. Et pourquoi ? Parce que tous les deux, on lutte ensemble. Alors, Marie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, oui. Tu sais, Isaac, parfois, ce monde là-dehors, quand je dis dehors, au dehors de la maison, c'est déjà une bataille. Et parfois, tout ce que l'homme, que la femme, elle veut trouver, c'est rentrer à la maison et savoir. J'ai un soutien. J'ai ce soutien. J'ai ce soutien de mon épouse à la maison. J'ai le soutien de mon mari à la maison. Parfois, la personne, elle est même pressée de rentrer parce qu'elle sait ce qu'elle va trouver. Cela va leur apporter du bien. Mais malheureusement, parfois, dans beaucoup de couples, on ne voit pas cela. Ça veut dire parfois, le mari ne veut pas arriver à la maison. Parce que ce qui va arriver, au lieu d'avoir le soutien, c'est de la condamnation, c'est de la critique, c'est des reproches. Parfois, l'épouse, n'a pas envie d'arriver à la maison parce qu'elle sent qu'elle va vivre là. Parfois, elle souffre tout seul. La personne, elle est en train de porter un fardeau tellement lourd parce qu'elle ne se voit pas à l'aise pour pouvoir partager cela parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas le soutien. Alors, nous devons analyser. Chaque mari, chaque homme, chaque femme, chaque épouse doit analyser. Suis-je un soutien pour mon mari ? Suis-je un soutien pour mon épouse ? Parce que notre obligation, c'est d'être le soutien pour la personne qui est à notre côté. Voyons en ce moment une expérience, l'expérience d'Estelle qui parle ici, quelque chose de très intéressant. Je vous laisse regarder, on en parle après. Avant, du coup, je n'avais jamais vraiment eu de relation amoureuse. Donc pour moi, c'était tout un univers que je ne connaissais pas vraiment, pas de direction et c'était le monde de l'inconnu pour moi. En venant à la thérapie de l'amour, du coup, ce que ça a changé, c'est que ça me donne une direction claire, en fait. Et j'ai trouvé que ça m'aidait même, au-delà du niveau sentimental, à vivre avec des gens, par exemple ma famille, à apprendre aussi à valoriser ma famille avant d'entrer dans une relation, à commencer à pratiquer maintenant. Et ça me donne une direction des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et ça me permet aussi de savoir comment me valoriser. Voilà, les recettes pour une relation qui marchera plus tard. Du coup, la thérapie de l'amour m'aide à vaincre toutes les questions que je peux avoir et qui parfois peuvent rester des gros points d'interrogation. Et j'ai trouvé qu'en venant à chaque fois à la thérapie, les questions, on y répond toujours. Voilà, très cher ami, dans le témoignage d'Estelle, qui n'a pas encore eu d'expérience amoureuse. On a déjà fait une émission à ce sujet, où parfois les personnes se frustrent parce qu'elles se disent « Ah, mais je n'ai pas encore eu d'expérience amoureuse. Comment est-ce que ça va être ? » Et souvent, dans la précipitation, finis par commettre des erreurs. Au lieu d'avoir une bonne expérience, finis par avoir une mauvaise expérience. Voilà, l'exemple, il est là. Donc, suivez l'exemple d'Estelle-là et venez lutter aussi pour votre vie sentimentale. Elle est en train d'apprendre, elle est en train de découvrir et en train de s'enrichir. Certainement, lorsqu'elle va avoir sa première relation, ça sera la bonne relation et ce sera pour la féliciter. Très cher ami, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci d'avoir été connecté avec nous. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur la page Facebook de la Thérapie de l'amour. Et vous avez notre contact, notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit ou par audio. Que Dieu vous bénisse, une très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada